Précurseur en la matière, l'IBER met en oeuvre une politique de protection de l'environnement global, active et novatrice. Ainsi, des méthodes de production écologique, le recours à des matériaux recyclables et des mesures de réduction de la consommation d'énergie se trouvent au premier plan des préoccupations de l'entreprise. L'utilisation de fluides frigorigènes R600A ou R290 sans HFC s'inscrit dans cette optique environnementale. L'intervention sur un circuit frigorifique est une affaire de professionnel. Il est impératif de respecter le déroulement et la procédure en commençant par la perforation du déshydrateur et la vidange du circuit par ce point. Si le compresseur est en état de fonctionnement, le technicien peut le faire fonctionner pour accélérer l'évacuation du fluide. Le tube doit être parfaitement propre. Pour cela, le nettoyer à l'aide d'une toile abrasive par un mouvement rotatif. Veillez à ce que la coupe soit propre et sans bavure. L'intervention sur le circuit est réalisée à température ambiante. Attention, dans le cas d'un congélateur, dont l'évaporateur serait à température négative, il faut soit attendre que la température remonte à un niveau positif ou purgeait l'évaporateur à l'azote avant l'intervention sur le circuit. Il est important de respecter le temps de séchage de la colle LockPrep dans le cadre de la position des raccords LockRing. Pour le cuivre, laissez sécher pendant 4 minutes à une température ambiante de plus 18. Pour le fer, 8 minutes. Et pour l'aluminium, 18 minutes. Et pour l'aluminium, 18 minutes. Comme à chaque ouverture d'un circuit frigorifique, il est nécessaire de remplacer le déshydrateur. L'aluminium, 18 minutes. Part 5. L'aluminium, 18 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada. L'aluminium, 18 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada. Pour éviter d'obstruer l'extrémité du capillaire, il faut veiller à le faire dépasser du raccord. Appliquez ensuite quelques gouttes de lock prep et tournez le raccord pour bien répartir la colle. Le circuit est désormais assemblé. Passons aux étapes habituelles de la charge. Tout d'abord, la connexion du circuit à la station de charge. Relions à présent la bouteille de fluide R600A ou R290 à la station de charge. La nature et la quantité de fluide sont indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil, en l'occurrence 45 g. Effectuez le tirage au vide. Procédez maintenant à la charge en respectant au gramme près la quantité de fluide prescrite à l'aide d'une balance électronique. L'appareil a été mis en service pendant le chargement du fluide. Pincez la queue de charge avec la pince à obturer. Retirez le raccord rapide et fermez hermétiquement la queue de charge avec un bouchon Lockring. Le process d'intervention concerne les circuits frigorifiques simples, composés d'un compresseur, condenseur, déshydrateur, capillaire et évaporateur, à l'exclusion des circuits à électrovanne. A la fin de l'intervention, pensez à contrôler les raccords avec un détecteur de fuite gazeuse. Bien sûr, veillez à intervenir dans un local ventilé et respectez les consignes de sécurité habituelles adaptées à une intervention sur un circuit frigorifique.